coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la préparation donc de notre boîte à explosion pour y ranger notre album photo que l'on a fait pour la fête des mamies alors il nous faut un morceau de cartonnette donc c'est le bloc le derrière de mon bloc 1 pour le coup 100% action quoi donc ce morceau de cartonnette fait 19 et demi par 19 et demi ensuite j'ai coupé un morceau de papier noir mais qu'on reste dans le thème noir je n'ai pas noté alors donc il fait 21,5 sur les 21 du papier donc là je viens coller ma cartonnette sur mon papier noir ça sera le socle de notre boîte à explosion alors si vous avez des grandes feuilles utilisez des grandes feuilles parce que là ça nous fait vraiment pas beaucoup de de languettes de collage si vous préférez pour recouvrir notre cartonnette donc ensuite comme pour un album je viens biseauter donc pas à ras de ma cartonnette hop je viens biseauter donc mes quatre coins c'est ce que je vous dis il ya vraiment là on va être sûr du du pas beaucoup mais bon il n'y a pas le choix je n'ai pas de grandes feuilles noires j'ai en blanc mais j'ai pas en noir donc bon on fait avec ce qu'on a après j'aurais pu faire un rajout de papier tout ça je me suis dit allez on y va mais après vu qu'il y aura du papier décor et tout ça on ne verra plus rien mais c'est vrai que c'est un petit peu coton à préparer ça alors là vous avez vu dans la vidéo de présentation la boîte à explosion pour mamie mado on l'avait fait totalement qui explose c'était la condition de léane et tout ça et celle ci on va pas la faire on l'a fait différemment on va faire que le côté en fait qui s'ouvre avec le tiroir où on mettra ce côté là explose enfin qui se dépliera tout seul je trouve que ça fait plus joli après c'est vous qui voyez mais ça c'est ouais c'est ce que j'ai décidé de faire pour pour celle ci pas marquer mon pli avant ben voilà et je fais pareil donc avec le dernier côté j'écrase mes coins donc voilà pour le socle de notre boîte à explosion qu'est ce que je vais dire j'ai pas choisi mes papiers donc là à l'intérieur je vais coller donc ce papier déco là qui mesure 19,3 sur 19,3 donc c'est après on ne voit vraiment plus rien mais ensuite on va commencer par on va faire notre pop 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 notre tiroir et notre pas le tour du tiroir en fait pour mettre pour y glisser notre album donc en fait ici pour le tour du tiroir il nous faut deux morceaux qui mesurent 14 sur 29,7 sur les 29,7 on fait un pli à 6,5 et à 26 donc je viens marquer les plis et je viens les coller entre eux donc je viens mettre de la colle sur la petite languette de collage comme ceci voilà et je viens faire pareil ici alors c'est Miss Léane qui voulait à tout prix faire une boîte à explosion pour y ranger l'album c'était sa directive je lui dis ah bah on fera une belle boîte pour ranger les albums photos dedans elle m'a dit ah mais je veux une boîte un cadeau boîte explosion je fais ok bon bah c'est parti on y va donc voilà le contour pour notre pour y glisser notre tiroir alors pour faire notre tiroir il nous faut un morceau de 19 par 14 ensuite il nous faut deux morceaux de 7 par 19 et sur les 7 on fait un pli à 1 et il nous faut deux morceaux de 7 par 16 et on fait un pli à 1 et un pli à 15 sur les 16 cm et un pli à 1 sur les 7 comme d'habitude vous aurez toutes les infos en barre toutes les mesures en barre d'infos donc je viens biseauter mes languettes de collage donc là je viens marquer mes plis donc les grandes parties où il y a juste le pli à 1 cm je viens le coller donc je mets de la colle sur la languette de collage et je viens le coller sur la plus longue partie de notre base de notre tiroir voilà voilà je fais ça des deux côtés voilà et donc là les petits donc ils vont sur les côtés donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage qui va aller sous mon socle de mon tiroir tout simplement voilà et là je vais venir coller à l'intérieur mes languettes de collage pour fermer notre tiroir voilà et je viens faire pareil donc avec la dernière partie qu'il nous reste voilà et comme vous pouvez voir notre tiroir rentre parfaitement il n'y aura plus qu'à décorer notre tiroir donc il va venir se coller sur notre socle de notre boîte à explosion donc en fait je viens mettre de la colle je vais enlever mon tiroir je viens mettre de la colle donc sous tout le long ici en fait on aurait dû le décorer à plat ça aurait été plus simple bon bah tant pis tant pis tant pis tant pis hop et je viens le coller donc sur mon socle donc faites bien attention que ça ne dépasse pas hein donc voilà donc là en fait là où il y a la grosse partie ça nous permettra de tirer notre vu qu'il y aura notre poignet on sera pas mal donc pour faire notre côté explosif alors c'est ça donc il nous faut donc déjà un morceau qui mesure 21,5 sur 13,5 sur les 21,5 on fait un pli à 1 un pli à 20,5 et sur les 13,5 on fait un pli à 1,5 voilà donc là je viens biseauter mes languettes de collage hop je viens marquer les plis et je viens le coller en fait juste derrière là où il y a notre où notre tiroir ne s'ouvrira pas en fait là où il y aura pas la poignée c'est ce qui fera que notre notre boîte à explosion ne s'explosera pas en fait sur les côtés et derrière voilà en fait les languettes sur le côté ça nous permettra de fermer notre boîte à explosion sur le côté tout simplement je sais pas si je suis clair mais vous verrez quand on aura fait donc voilà donc là je fais attention de ne pas coller sur la ligne de pli on va tout de suite se coller comment dire du papier déco juste ici donc là il nous faut un papier déco qui va mesurer 19,3 11,8 donc là derrière en papier déco je vais mettre celui-ci il a embossé il est juste magnifique c'est peut-être l'un de mes préférés voilà donc là je vais venir tout de suite le coller comme ça après on va pouvoir terminer donc ensuite on a nos deux il nous faut trois morceaux qui mesurent que je ne vous dise pas de bêtises donc 13,5 sur 19,5 et sur les 13,5 on fait un pli à 1 donc sur les trois morceaux donc là je viens à 1,5 pardon on fait le pli donc sur les 13,5 on fait un pli à 1,5 donc je viens biseauter mes languettes de collage hop voilà je marque les plis et ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite choisir mon papier déco pour les côtés donc là je viens coller en fait directement ce papier qui fait 19,3 sur 11,8 qui est le papier préféré de Miss Léane comme je vous l'ai déjà expliqué lorsqu'on a fait l'album je mets tout de suite mon téléphone en charge à manquer plus de batterie et pourquoi celle-ci c'est éteinte c'est pas grave donc voilà donc je vous disais donc je vais mettre le papier préféré de Miss Léane celui-ci donc il mesure ce que je vous ai dit les mesures je ne sais plus 19,3 sur sur je ne sais plus oh la 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 mon cerveau mon cerveau mon cerveau me fait défaut alors je viens déjà coller ça sur 11,8 pardon voilà 19,3 sur 11,8 donc moi j'ai mis mes fleurs préférées d'un côté et je mets le papier déco que Miss Léane préfère avec les tâches d'encre de l'autre côté comme ça hop il n'y a pas de chalouse elle sera contente voilà et là donc je viens coller donc ma languette de collage qui est ici en dessous de notre socle de notre base de la boîte à explosion juste ici ouais c'était mieux de décorer notre notre côté tout de suite voilà et donc là je viens après mettre de la colle sur ma languette de collage que je viendrai coller à l'extérieur comme ceci comme ça en fait là bon là il sera pas explosif ça nous fera une boîte ça fera beau voilà ça fera beau tout simplement ça reste il y aura le côté explosif que Léane voulait juste sur le devant et l'effet cadeau comme elle le désirait de l'autre côté voilà et donc je viens faire pareil sur l'autre côté donc comme ça les mamies elles ont pareil mais pas vraiment pareil voilà c'est bien aussi comme ça donc en fait si vous voulez le faire que ça soit explosif totalement comme l'autre vous faites pas la petite languette qui est sur le côté là vous faites tout ça vous faites 3 morceaux 4 morceaux de la même taille et puis hop c'est emballé c'est pesé et votre boîte sera totalement explosive donc là je viens mettre de la colle sur ma languette de collage qui est juste ici c'est là que je me dis j'arriverai avec le double face ça irait plus vite mais non alors on va passer à la déco de nos dessus alors j'ai vu que mon téléphone avait coupé j'avais plus de place dans le téléphone donc là c'est la même mesure que cela j'ai juste recouvert aussi de papier donc là au dessus de notre tiroir donc j'ai coupé ce morceau de papier qui mesure 19,5 sur 13,8 donc je viens le coller juste au dessus donc c'est le même papier que j'ai utilisé en dessous tout simplement ensuite pour le tiroir donc pour l'intérieur du tiroir je vais j'ai coupé ces papiers là tout simplement donc celui là mesure 18,8 sur 13,8 donc je viens le coller à l'intérieur en fait ça va nous permettre de comment dire que ça fasse plus épais voilà il tiendra mieux le fait qu'il soit recouvert en plus de papier décor voilà donc ensuite sur les côtés donc ici il mesure 18,8 sur 5,8 donc là je l'ai fait je les colle à l'intérieur de ma boîte enfin de mon tiroir pardon en fait ce papier est super chargé donc je me dis à l'intérieur de la boîte ça ne gêne en rien voilà et sur les côtés donc il mesure donc 5,8 sur 13,8 donc j'en ai fait deux aussi que je viens coller à l'intérieur de mon tiroir tout simplement et je fais pareil de l'autre côté voilà donc à l'extérieur de notre tiroir donc j'ai coupé ces papiers là ils sont embossés donc c'est toujours pareil c'est les mêmes mesures donc là je viens coller sur le côté de ma boîte donc je n'en mets pas derrière parce que de toute manière on ne verra pas donc là je mets sur le côté voilà donc devant j'ai décidé de mettre cette poignée qui vient de chez Aliexpress donc elle vient de chez Aliexpress voilà je vais rajouter deux petites attaches parisiennes couleur bronze voilà c'est un tiroir donc on ouvre avec une poignée donc si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos parce que ça c'est pareil ça fait ça fait des siècles pas des siècles j'exagère mais ça fait super longtemps que je les ai donc je ne peux pas vous dire il faut que je retrouve donc là 5,8 et 5,7 2,7 pardon 2,7 donc en fait je viens me tracer tout simplement le centre de mon papier voilà ensuite sur les 19,5 ça fait 9,7 donc je viens marquer mon milieu ma poignée mesure 4,2 donc à 2,1 je me fais une petite marque c'est pour moi plus facilement comment dire pouvoir faire le trou pour mettre mon attache parisienne voilà donc là je viens juste comme ceci hop je viens marquer et là où je dois faire mes trous voilà donc là je viens alors je ne sais pas où c'est que j'ai mis mon outil pour faire les trous donc je viens faire mon trou voilà je viens mettre donc mes attaches parisienne je tremble je sais pas ce que j'ai donc là mon attache parisienne ici et ici je mets dans mes trous et donc pour être sûr que ça ne bouge pas voilà en plus ce que je vais faire c'est que je rajoute toujours un une pointe de colle chaude voilà comme ça ça nous comme ça on est sûr que ça ne bouge pas voilà et je fais pareil de l'autre côté c'est vraiment un tout petit un mach look comme on dirait chez nous hop mais au moins on est sûr que ça tient ça ne bougera ça bougera moins en fait voilà donc là ma poignée est collée voilà je viens ouvrir mes attaches parisienne juste derrière voilà et pour être sûr vraiment que ça ne bouge pas je rajoute du scotch de masquage donc voilà pour notre poignée elle est accrochée donc maintenant je peux venir coller sur mon papier sur ma sur mon tiroir plus exactement après si vous avez pas de poignée comme moi vous pouvez alors soit mettre faire deux trous et mettre un bout de ruban ça c'est possible aussi ensuite vous pouvez aussi comment dire soit mettre un bout de ruban soit mettre une grosse attache parisienne ça c'est aussi possible voilà donc là je viens tout simplement rentrer hop juste ici et mon album et ça rentre nickel puis vous voyez vous tirez hop il n'y a aucun problème donc voilà donc là juste au dessus bah tant que mon pistolet à colle est chaud donc là c'est toutes des fleurs de chez action donc là je vais mettre une rose blanche comme ceci voilà j'ai cette étiquette lover donc j'ai bien envie de me la mettre un petit peu comme ça un petit peu de travers hop j'ai collé à la colle chaude hein tant qu'elle est là ensuite j'ai bien envie de me remettre donc ça aussi c'était les fleurs en dentelle de chez action donc là je vais mettre un point de colle juste ici voilà une autre rose ici donc là elle est rose un toujours pareil de chez action voilà et alors j'hésite soit on met celle-ci ça on met la petite on j'ai plutôt mettre la petite et voilà donc là c'est une déco toute simple hein et là j'ai vu que j'ai cette fleur je vais mettre non ça c'est violet je vais la mettre sur mon tiroir trop allez soyons fous donc voilà j'ai mis une fleur sur mon tiroir et j'ai décoré comme ceci tout simplement au dessus donc voilà maintenant on va passer au couvercle et après on a bientôt terminé alors pour faire notre couvercle il nous faut un morceau qui mesure 19,7 sur 19,7 ensuite il nous faut deux morceaux hop deux morceaux qui mesurent 21,7 sur 5 cm on fait un pli à 1 un pli à 20,7 sur les 5 on fait un pli à 2 et il nous faut deux autres morceaux qui mesurent 19,7 sur 5 et sur les 5 on fait un pli à 2 donc là je bisotte mes languettes de collage tout simplement je viens marquer tous mes plis voilà donc là je prends mes deux morceaux qui a juste un pli je viens mettre de la colle sur ma languette de collage je crois que j'arrive à la fin de mon tube et je viens tout simplement le coller comme ceci je fais attention que ça plie bien je fais pareil de l'autre côté voilà voilà donc là je viens coller mes deux autres morceaux donc d'abord je viens coller ma languette en dessous de mon morceau de 19,7 sur 19,7 alors en fait pour faire une boîte à explosion pour faire le couvercle tout simplement vous rajoutez 0,2 par rapport à votre taille de la base de votre boîte à explosion comme ça le couvercle et vous êtes sûrs qu'il va bien et que donc là vu que nous notre base ça fait 19,5 notre base de notre boîte à explosion et bien là j'ai fait 19,7 voilà j'ai juste rajouté 0,2 donc là tant qu'on est à plat je vais coller tout de suite donc j'ai choisi ce papier déco là donc il mesure 19,5 sur 19,5 ensuite dans du papier rose holographique donc j'ai coupé 2,8 cm sur 19,5 donc ça il vient aussi de chez action ce papier holographique hop je viens le coller directement sur mes côtés de ma boîte à explosion le papier holographique rose c'est vraiment mon préféré le rose gold avant ils le vendaient en paquets que rose gold maintenant ils le font plus c'est casse-pieds c'était vraiment c'est vraiment mon préféré toucher préféré les moindres petites chutes je les garde je vous jure une vraie folle une vraie folle hop et donc en fait après je viens coller à l'intérieur ici je viens mettre la colle sur ma languette de collage je vais tout de suite mettre sur l'autre aussi et je viens coller à l'intérieur tout simplement et voilà donc là je laisse sécher correctement avant de mettre sur ma boîte on va décorer donc l'extérieur de notre boîte j'ai choisi ce papier coeur là tout simplement les quatre morceaux mesurent 11,8 sur 19,3 donc je viens les coller tout autour de notre boîte à explosion donc je viens faire pareil donc ensuite des trois autres côtés hop et je viens faire pareil pour la dernière et voilà donc là j'ai collé tous mes papiers je vais mettre mon couvercle sur ma boîte vous voyez tout rentre parfaitement donc là sur le dessus de ma boîte je vais faire comme j'ai fait en fait sur mes calendriers de l'avant un 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 noeud tout simplement enfin un noeud vous allez voir ça sera plus simple donc je vais utiliser donc toujours les rubans de chez action hein est-ce que celui là va aller donc là en fait je coupe dans ce ruban paillettes un morceau qui mesure 27 cm donc j'en fais 4 plus ou moins à 24 hein c'est pas on n'est pas on n'est pas au millimètre près hein hop donc là je vais remettre mon pistolet à colle en chaud donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je viens les mettre comme ceci et je vais venir les coller juste ici comme ceci voilà pour faire comme le nœud d'un cadeau bon là il a un peu fin ce ruban parce qu'après j'ai du plus large mais il est organza alors qu'on verra pas trop on verra pas trop la différence et c'est ça qui m'embête que là il est rose paillettes hop donc là je viens faire pareil avec les deux suivants et le dernier voilà donc là je reprends donc la rose que l'on s'est fait avec le petit tuto que je vous avais partagé hein mais ça me plaît pas trop il est trop fin mon ruban alors est-ce que je me rajoute quand même ouais donc là je vais rajouter ce petit bout en organza tout simple et les roses aussi hein donc là il mesure 20 cm donc je vais en faire 4 aussi hein en fait je préfère quand là au centre je fais avec du plus gros ruban du plus large comme j'ai fait en fait pour l'autre l'autre cadeau mais bon allez on va se le faire comme ça ça va le faire aussi hein donc je viens de mettre un petit peu en quinconce en quinconce pas sur le paillettes vraiment mais euh voilà comme ceci en fait bien attention parce que c'est bien chaud voilà et donc là je reprends ma fleur et je vais venir la coller au centre de notre de nos rubans et voilà alors je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi j'aime vraiment beaucoup ça me plaît énormément donc voilà et quand ça s'ouvre ici on ouvre il y a le mini album qui est rangé dans sa boîte donc voilà c'est ainsi que s'achève notre tuto cadeau de la fête des grand-mères enfin fête des grand-mères ou pour autre chose hein je suis contente parce que j'ai réussi à faire du 100% action chose qui est très rare pour moi donc voilà donc j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera quelques petites idées pour vos prochaines créations je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt